Ça, c'est le serveur de ma communauté Discord. Il est géré par un ami à moi de longue date, Strikes. Le seul souci, c'est que... Il a banni MyBios. La raison est bizarre. Euh... Je me co... Wesh, il y a marqué que je suis banni pour comportement inapproprié. Mais j'ai besoin de tourner avec lui dessus. Donc, je me suis mis en tête de le débannir. Le truc, c'est que j'avais promis de ne pas intervenir dans la gestion du serveur auprès de Strikes. Et que je n'ai aucun accès à la machine sur laquelle il est hébergé. J'ai réfléchi de nombreuses heures à comment est-ce qu'on pourrait résoudre cette situation épineuse. Et j'ai un plan. Je vais faire laguer le serveur jusqu'à ce qu'il devienne injouable sans que personne ne sache que c'est moi qui joue avec un double compte. Et à partir de là, je vais me servir de ça comme moyen de pression pour essayer de faire débannir MyBios. Le moyen le plus simple et efficace qu'on a trouvé, c'est de faire s'accoupler des dizaines de milliers de cochons ensemble. Un cochon sur le serveur, ça va. Deux cochons, ça va aussi. Mais en réalité, chaque mob sur une map Minecraft consomme un tout petit pourcentage de performance. Si on arrive à avoir suffisamment de cochons sur la map à un seul et même endroit, ça peut littéralement détruire le serveur et empêcher quiconque de jouer. Ouais, je pense que ça peut marcher. Mais si on se fait cramer avant, on travaille dans le vide. Ok, c'est bon, je suis co pour la première fois. Alors, je vois des constructions de joueurs par ici. Je vais essayer de ne pas trop me faire remarquer. Et même si j'ai toujours mon skin, j'ai pris soin de prendre un double compte pour ne pas avoir le pseudofuse 3 et ne pas être cramé. Bon, la première étape avant de faire quoi que ce soit, se faire un stuff de base. J'ai été miné un petit peu, je pense que c'est pas mal. Ok, j'ai trouvé le premier cochon de notre aventure. Je vais creuser un trou dans lequel l'enfermer. Voilà, un petit peu plus loin, j'en ai trouvé un deuxième. Tu vas avec ton pote. Ça y est, on a les deux cochons qui vont commencer notre aventure. Le truc, c'est qu'à la surface, c'est un peu trop cramé. C'est pour ça que j'ai commencé à creuser une base en souterrain, là où on les fera s'accoupler. Bon, maintenant que j'ai une base de base, le but, c'est de récupérer les cochons que j'ai mis à la surface pour les ramener à l'intérieur. Pour ça, la première option à laquelle j'ai pensé, c'est une laisse. Bon, la problématique, c'est que ça se trouve dans les spawners et que j'ai pas de laisse. Du coup, on va utiliser la bonne vieille technique de quand on est pauvre. C'est vraiment le meilleur ajout qu'ils auraient pu faire au bateau de Minecraft. Ça, c'est ta nouvelle maison. J'ai aussi ramené le deuxième cochon à l'intérieur et on va pouvoir commencer les choses sérieuses. Pour faire se reproduire les cochons, il faut soit des carottes, soit des patates. C'est pas les cultures les plus faciles à trouver dans Minecraft quand on commence une partie. Je vais partir à la recherche d'un village. À ce moment-là, j'ai quadrillé une grosse partie de la map. Le seul village que j'ai trouvé à moins de 1500 blocs du spawn, c'est celui-là. Visiblement, il y a déjà quelqu'un qui est passé et qui a looté les plantations. Du coup, on va être obligé de se rabattre sur une deuxième option. Selon le wiki, quand je tue un zombie, j'ai une petite probabilité de 2,5% d'obtenir des carottes. Un petit peu plus tôt, quand je minais mon stuff, je suis tombé sur ce spawner de zombies. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'aménager pour pouvoir farmer. Et si ça peut me faire un peu d'XP en bonus, je dis pas non. Je me souviens qu'à l'ancienne, quand j'ai commencé sur Minecraft, aménager un spawner, c'était une grosse galère. Je crois qu'il y avait 3 blocs d'un côté, 4 blocs de l'autre. Maintenant, juste, je creuse une salle autour, je mets de l'eau et ça marche très bien. Les zombies tombent ici, j'ai juste à les frapper. Je récupère de l'XP et j'ai une petite probabilité d'obtenir mes carottes. Pendant que je suis en train de frapper les zombies, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ça m'aide énormément et il y a une grosse partie d'entre vous qui n'êtes pas abonné. Voilà, bon, j'ai frappé pas mal de zombies jusqu'à ce que... La carotte ! Cette carotte, ça va être la base de notre plan machiavélique. Je vais la faire pousser avec de la bonne mille histoire de les multiplier. Et on va commencer à aménager un petit champ à l'intérieur de notre QG. Alors voilà, quand on prend cette échelle, on arrive sur une petite ferme à carottes qui vont nous servir à reproduire les cochons. Qui sont juste ici dans ce petit oclo là que je leur ai fait. Et on va pouvoir commencer à les reproduire. Pendant que je suis en train de faire ça, je me pose la question de combien de cochons est-ce qu'on va devoir reproduire pour pouvoir commencer à faire bugger le serveur. Pour y répondre, j'ai créé un petit serveur privé et je vais stress tester ses performances en faisant spawner le plus de cochons possible. Avec un command block, sérieusement, c'est tellement plus facile. Le truc qui risque le plus rapidement de faire bugger le serveur, c'est la quantité de RAM qui est allouée. Là par exemple, mon petit serveur privé, il a 4Go de RAM. Et à partir de 800 cochons, je commence à avoir une perte de TPS. Le truc, c'est que c'est pas forcément significatif de la quantité de cochons dont on va avoir besoin pour faire laguer le vrai serveur. Déjà sur le vrai serveur, il y a d'autres joueurs qui jouent, ce qui peut aussi créer du lag. Et en plus de ça, il y a probablement beaucoup plus de RAM qui sont allouées parce qu'il est censé y avoir plus de joueurs. J'ai fait une petite recherche. Ça a beau être le serveur officiel de mon Discord, c'est Strikes, l'admin de mon Discord, qui le gère. Heureusement, à partir de l'URL du serveur, je peux récupérer une IP. Et cette IP, si je fais une petite recherche sur Internet, on peut voir que c'est une IP qui a été enregistrée par OVH. OVH, c'est le plus gros hébergeur français. Là, je vais utiliser un petit outil qui permet de voir ce qui se passe sur cette IP. Et on peut voir qu'il y a plein de ports ouverts. Ça veut dire qu'il y a plein d'autres trucs qui sont en train de se passer sur ce serveur. Le truc auquel ça me fait penser, c'est un hébergeur Minecraft. Parce que généralement, un hébergeur Minecraft, ils ont une machine sur laquelle ils mettent la blinde de serveur. On peut pas trop avoir plus d'informations, mais d'après les offres que je peux trouver sur Internet pour ce genre d'hébergeur, on est aux alentours de 16 ou de 32 gigadrames maximum. Bon, vous savez quoi ? Par précaution, on va dire que le serveur a 32 gigadrames. S'il y avait 4 gigadrames, ça lag avec 800 cochons. Ça veut dire qu'on va avoir besoin de 6400 cochons. Ok, il va vraiment falloir voir plus grand, parce que là, notre ferme est beaucoup trop petite. J'ai agrandi l'enclos, et qui dit enclos plus grands, dit aussi faire ma carotte beaucoup plus grande pour pouvoir accoupler mes cochons. Là, j'ai complètement creusé la zone. Maintenant, il faut que je remplisse ça avec de la terre, que je bêche tout pour pouvoir planter mes carottes. Et en parlant de carottes, j'ai commencé à accoupler mes cochons. Pour l'instant, j'en ai qu'une vingtaine, mais évidemment, leur quantité va être exponentielle. Un peu plus tard. Voilà à quoi ressemble ma ferme. Elle est assez gigantesque, et on va enfin pouvoir vraiment passer aux choses sérieuses. Niveau cochons, là, j'en ai un petit peu moins de 100. Si j'appuie sur la touche F3, là, à côté du E, là, ça correspond au nombre d'entités qui se trouvent dans la zone que je regarde. C'est pas une science exacte, mais ça donne quand même un ordre de grandeur. Il me reste un petit stack de carottes, je vais nourrir les cochons. Et au fur et à mesure du fait que je fais des alertos entre mes carottes et mes cochons, je commence à réfléchir à un petit problème. En moyenne, une carotte, ça pousse en 15 minutes. Le truc, c'est que plus le serveur lag, plus la pousse de carotte ralentit. Ça veut dire qu'à terme, si je laisse ma ferme à carotte à côté de ma ferme à cochon, eh ben, on pourra plus farmer les carottes qui nous servent à faire laguer le serveur. Quelques heures avant d'atteindre la barre des 1000 cochons. Là, j'ai plus du tout de place dans l'enclos. Je suis en train de me poser la question de, est-ce que je devrais pas l'agrandir ? En fait, il y a un avantage à l'agrandir, c'est que c'est moins galère. Mais le désavantage, c'est que ça ferait un peu moins laguer. Laissez-moi vous introduire au concept de collision. Dans les premières versions de Minecraft, quand on passait à côté d'un mob, eh ben, on le poussait. Ensuite, ça, ça a été désactivé, puis ça a été réactivé. Mais est-ce que vous savez pourquoi ça avait été désactivé à la base ? En fait, les collisions, c'est un des trucs qui fait le plus laguer un moteur 3D. Parce qu'il faut calculer la direction de la première entité pour voir dans quel sens elle va pousser l'autre entité. Bref, c'est une galère. Ça demande énormément de calcul au niveau du serveur. Et plus vous mettez d'entités à un seul et même endroit, plus c'est difficile à calculer. Je vais quand même agrandir la zone des cochons parce qu'il y a une autre problématique. C'est une petite configuration qui s'appelle Max Entity Cramming. Qui fait que, dans Minecraft, s'il y a plus de 16 entités à l'intérieur d'un seul et même bloc, eh ben, les entités commencent à prendre des dégâts et elles crèvent. Nous, on n'a pas envie de faire crever nos cochons, donc voilà à quoi ressemble leur enclos à ce stade. Par contre, là, ça commence à être un peu chaud parce que mon client commence à laguer. C'est-à-dire que je perds des FPS, mais le serveur reste stable. Il a perdu quelques TPS, mais c'est vraiment pas significatif. Et à cette vitesse-là, je pense que mon jeu va crasher avant le serveur. Mais c'est un problème pour plus tard parce qu'en sortant, je me suis rendu compte qu'à quelques centaines de blocs de ma base, il y avait un joueur qui s'était installé. Ah, s'il va avoir le staff, je vais me faire bannir ou même pire, ils vont cramer que, en fait, c'est moi, Fuse, il y a l'idée d'avoir mes seus skins. Du coup, j'ai pris le risque d'aller en vocal avec lui. En gros, je t'explique le concept. C'est que là, je suis en train de faire se reproduire des milliers de cochons entre eux pour faire laguer le serveur et pour faire pression sur Strikes. D'accord. Ce que je te demande juste, c'est au moins juste de ne pas en parler. Et après, si tu veux nous aider, ce serait cool. Mais je ne te force pas. Ben, je veux bien essayer en soi, ça peut être drôle. Ouais, bon, par contre, il faut vraiment que personne ne sache parce que le problème, c'est que ça n'est tout le concept, là. Personne ne le saura, alors. C'est bon. C'est pas compliqué. Ok, ça aurait pu vraiment mal tourner. Mais au moins, maintenant, on se retrouve avec un allié dans notre poche. En effet, la trappe qui se trouve ici est peut-être un petit peu trop cramée. Du coup, je l'ai retirée et j'ai décidé de mettre en place le premier passage secret que je fais depuis des années. Regardez, maintenant, quand j'épluche ce bloc de bois, hop, ça m'ouvre le passage et je peux descendre. Ça y est, on est beaucoup moins cramé et je peux continuer mon farming de cochons. En parallèle de ça, Kryptium s'est ramené et nous a donné trois shulkerbox entièrement remplis de carottes. Bah, écoute, merci. En vrai, ça me donne quand même une idée. Je vais avoir besoin de ces shulkerbox pour un petit peu plus tard, mais je vais d'abord changer leur couleur en rose. Et en parallèle, pour ne pas être trop cramé, j'ai décidé d'aller au spawn et de construire ma toute première maison. QG de la Pig Industries. Moi, tu es en train de me dire, c'est peut-être complètement débile d'avoir écrit ça sur le panneau parce que je suis en train de dire littéralement à tout le serveur que les trucs avec les cochons sont en rapport avec mon double compte. Mais c'est pas grave ! L'autre problème auquel je suis en train de réfléchir, c'est que là, actuellement, si Strikes se ramène parce qu'il voit que le serveur lag, il a juste à trouver ma ferme à cochons et en une seule commande, tous les cochons peuvent mourir. Est-ce qu'il hésitera à le faire ? Je pense que la question est vite répondue. Non. Du coup, on va stocker un max de carottes. La solution, c'est de multiplier les fermes à cochons aux quatre coins de la map et surtout de ne pas attirer l'attention. Mais je vais adopter un petit changement de stratégie. J'ai construit une autre ferme à carottes qui n'est pas à côté de notre enclos à cochons parce qu'en fait, le problème, c'est que si je continue à fermer les carottes à côté de l'enclos à cochons, les carottes poussent moins vite parce que ça lag. Et en plus, si l'admin se ramène, il peut venir et les buter. Mon idée dans ce plan, c'est de farmer un maximum de carottes et d'accoupler tous les cochons au dernier moment. Comme ça, le lag ne sera pas progressif mais il sera instantané. Il va aussi falloir que j'agisse la nuit pour pas que quelqu'un remarque que petit à petit, ça commence à laguer. Mais ça, ça devrait le faire parce que je suis au Canada. J'ai commencé à aller à différents endroits du serveur pour commencer à construire les enclos dans lesquels il y aura les cochons. Et surtout, le vrai challenge, c'est de réussir à faire les enclos à cochons dans des zones qui vont être chargées. S'il n'y a personne pour charger le chunk dans lequel se trouvent les cochons, les cochons ne vont pas être chargés et le serveur ne va pas laguer. Logique. Le premier endroit auquel j'ai pensé qui est plutôt évident, c'est le spawn. En plus, il y a déjà ma maison mais ça va demander un petit peu de repérage. Avant d'y retourner, j'ai eu une autre idée. Actuellement, pour faire cracher le serveur, on utilise des cochons mais rien ne nous empêche d'utiliser n'importe quelle autre entité. Des vaches, des silverfish, même des creepers si on arrive à en farmer suffisamment. Mais je pense à une autre entité qui est peut-être un petit peu plus facile à déplacer et à utiliser. Les poulets. Déjà, ils sont très faciles à reproduire, il y a juste à utiliser des graines et ensuite, ils produisent des œufs qu'on peut ensuite récupérer pour produire de nouveaux poulets et faire spawner encore plus de mobs. On reste quand même la Pig Industries donc je vais quand même garder une quantité honnête de carottes mais j'ai remplacé la moitié de ma ferme par du blé. Je suis en train de réfléchir mais en réalité, même les œufs je me suis fait une réserve de poulet et surtout une réserve d'œufs. Bon les gars, il faut que je vous avoue quelque chose là. Actuellement, selon mes estimations, on a 3000 cochons et 500 poulets et il n'y a pas spécialement de traces de lag sur le serveur. Ce qui veut dire que ma petite expérience un petit peu plus tôt pour déduire la quantité de lag nécessaire n'était pas forcément hyper scientifique. Bon après, je regarde le TPS et actuellement, il est autour de 17. Je le rappelle, mais 20, ça veut dire que le serveur n'a que pas et 0, ça veut dire que le serveur est littéralement injouable. Je suis quand même rassuré de voir que mes efforts ont un petit intérêt au moins mais il faut que je fasse attention à chaque fois que Stryx se connecte in-game de bien me déconnecter. Il n'y a pas tant de monde que ça sur le serveur et s'il se téléporte à moi, il peut vite voir qu'il y a un problème. Bon les gars, je vous explique la situation à l'heure actuelle. Pour l'instant, on a une des 10 fermes à lag qui sont construites mais en l'état, je me rends compte que ce n'est pas possible qu'à moi tout seul, je farme suffisamment de cochons et de poulets pour pouvoir faire laguer tout le serveur. C'est là que je me suis rappelé des fermes automatiques. Je suis retourné dans le village qu'on avait identifié au début de l'aventure Ça y est, on est au niveau de la base. C'était une galère de le mettre dans le passage secret, j'ai dû faire un chemin et tout mais là, j'ai juste à creuser une zone dans laquelle on va construire notre première ferme à carottes automatique et j'avoue que je ne sais jamais comment faire ça. Je suis obligé de regarder sur YouTube. Je pense que ça ne va pas être très compliqué. J'ai juste quelques ressources à récupérer et voilà la ferme qui va nous produire 1000 carottes par heure à partir de maintenant. En vrai, c'était chiant. Ici, on est juste à côté du centre du serveur. Pour ne pas me faire remarquer, je vais mettre ma ferme à poulet dans une skybase super haute. On va monter jusqu'à la couche 320. Là, on sera ultra cramé et on aura tout perdu. Normalement, là où je suis, personne ne peut me voir d'en bas. Alors là, je vais faire une petite boîte comme ça. Normalement, cette boîte qu'on a construite, ça devrait faire l'affaire mais par contre, dès qu'on aura fait spawner tous les poulets du spawn, on ne pourra plus revenir en arrière. En attendant, je vais profiter du temps qui me reste pour essayer de farmer le plus de quoi reproduire tous ces poulets et en plus de ma ferme automatique qui tourne là, je vais continuer à farmer à la main. Pour farmer les graines, on va utiliser ces espèces de mini fermes à blé. Donc là, normalement, j'ai juste à rester appuyé avec le clic droit et voilà, c'est automatiquement en train de me générer du blé. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les petites graines. J'ai continué à farmer tranquillou. Au bout d'une soirée de farming, ça, c'est la totalité de ce qu'on a réussi à récolter. Pour l'instant, je n'utilise rien du tout parce que je fais en sorte d'avoir des grosses, grosses réserves jusqu'à pouvoir tous les faire spawn au même moment. Niveau stockage, là, ce que j'ai, ça va être un petit peu compliqué. Du coup, entre deux séances de farming, j'ai commencé la construction d'une gigantesque salle de stockage. Là, c'est la partie où je stocke les graines et là, c'est la partie où je stocke les carottes. Avec la quantité de nourriture qu'il y a ici, je pense que quelqu'un pourrait survivre plusieurs années. Bon, j'ai continué mon gros farming. Je soupçonne potentiellement l'admin de s'être téléporté à moi en vaniche mais pour l'instant, ça va, je ne suis pas trop trop cramé. Le seul problème, c'est que si il s'est téléporté à moi, il a dû me voir farmer des carottes pendant une durée du turfu, quoi. Il va peut-être faire le rapprochement s'il voit des milliers de cochons sur le serveur. Du coup, j'ai pas mal réfléchi. Sur toute la map, je vais faire deux enclos à cochons, bien chargé, bien dodu et tout le reste, j'ai pas d'autre choix que de faire des enclos à poulet. Pourquoi ? À partir du moment où j'aurai mis en fonctionnement la première machine à lag, il faut que personne se connecte, sinon je suis complètement cramé. Et le truc qui fonctionnerait le mieux, c'est le farming de poulet. Pourquoi ? Parce que les poulets, on peut les faire se reproduire mais on peut aussi les faire spawner à partir d'œufs. Si je farme des quantités gigantesques d'œufs, j'ai une petite chance de pouvoir mettre des usines à lag aux quatre coins du serveur. Du coup, changement de programme. Je vais construire le plus de fermes automatiques à œufs. Ça, c'est le design de fermes automatiques à œufs par excellence. C'est juste un trou dans lequel j'ai mis deux poulets. Je vais les faire se reproduire jusqu'à ce qu'il y en ait le maximum et en gros, si je mets plus de 24 poulets dans un seul bloc, ils commencent à prendre des dégâts et ils crèvent. Du coup, ça, c'est un design de ferme à poulet et il va falloir le multiplier autant de fois que nécessaire pour atteindre notre objectif. Mais du coup, c'est quoi notre objectif ? J'aimerais bien avoir 10 zones sur tout le serveur qui provoque du lag. Il faut approximativement à peu près 1000 entités pour que ça commence à laguer. Je ne le savais pas, mais le wiki nous apprend qu'en moyenne, pour faire spawner un seul poulet, il y a besoin de 7,3 œufs. C'est une moyenne, parce qu'en réalité, il y a une toute petite probabilité quand vous envoyez un œuf pour qu'il y ait plusieurs poulets qui spawnent. On fait rapidement le calcul. On a besoin de 1000 poulets par enclos, 10 enclos, donc 10 000 poulets, ce qui nécessiterait approximativement 73 000 œufs. C'est clair que ce n'est pas avec une seule petite zone qu'on va s'en sortir. J'ai un petit peu agrandi la zone. Là, on a une quinzaine de fermes automatiques à œufs et je dois avouer que je ne me rends absolument pas compte de si c'est suffisant. Ça, c'est ce que j'ai obtenu avec mes 15 enclos en une seule heure. Maintenant, on va avoir un autre problème. C'est le stockage des œufs. 73 000 œufs, ça passe difficilement inaperçu. J'ai augmenté le nombre d'enclos à poulet. Là, on en a à peu près 25. Et j'ai fait en sorte que les œufs tombent directement dans l'eau. Ça les envoie dans ce courant. Et ensuite, le tout est directement centralisé dans ma salle des coffres. Avec ce setup, j'arrive approximativement à produire 70 œufs par minute. C'est-à-dire un peu plus d'un par seconde. C'est plutôt efficace. Mais il va en falloir des heures d'AFK pour atteindre notre objectif. J'ai testé un petit peu les limites du serveur et on dirait qu'il n'y a pas d'anti-AFK. Ça, c'est positif. J'ai laissé tourner la ferme en AFK sur 3 jours sur des périodes de 9 heures de nuit. Parce que, pour rappel, si Strikes se connecte en plein jour et se téléporte à moi, il va peut-être se demander qu'est-ce que je fous avec autant de poulets. Surtout que si on additionne tous les cochons de la zone plus tous les poulets, le TPS du serveur en prend quand même un petit coup. Ok, là, on vient de passer les 24 heures cumulées d'AFK. Regardez-moi la quantité gigantesque d'œuf que j'ai. Très bon, avec ça, on peut faire une omelette qui règle la faim dans le monde. J'ai calculé, on a un petit peu plus de 80 000 œufs. J'avoue, j'ai le somme, j'aurais bien aimé taper les 100K. Mais ma théorie, c'est que vu que toutes ces entités faisaient un petit peu laguer le serveur, eh bien, tout était un petit peu plus lent. Bref, ça y est. J'ai fait reproduire des milliers de cochons entre eux. J'ai fait l'une des plus grosses fermes à œufs de toute l'histoire de Minecraft. Maintenant, il est temps de passer à l'étape finale. Disséminer tous ces poulets aux 4 coins du serveur. Alors, il faut absolument que je fasse ça d'une seule traite en pleine nuit. Sinon, les gens vont poser des questions, ça va attirer l'attention sur moi et je risque le ban à tout moment. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je fasse une nouvelle pioche et je vais l'enchanter Efficiency 2. Je vais faire ça en deux étapes. La première, ça va être d'identifier toutes les bases des joueurs qui sont plus ou moins actifs sur le serveur. Là, par exemple, je vais construire ça sous la base de Cryptium. Je vais aller juste en dessous et creuser des enclos qui vont acquérir mes poulets. Et je garde bien évidemment le plus gros pour faire ça sous la base de Strex. Mais vous allez voir ça un petit peu plus tard. Là, on a une taille qui est pas mal. Et maintenant, c'est l'heure de la partie chiante, oui. Là, je viens de jeter un inventaire complet d'œufs pour à peu près 80 poulets. Croyez-moi, ça va être long. J'ai continué à jeter des œufs comme si ma vie en dépendait. Là, je pense qu'on a une quantité de poulets qui est suffisante. On en a 250. Et je pense que pour le reste, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement faire se reproduire les poulets. Au bout d'une petite heure, ça y est, notre première base est terminée. Maintenant que je sais à peu près comment faire, ça devrait être plus rapide. Histoire de gagner un petit peu de temps, j'ai mis le maximum d'œufs dans des Shulker Box. Tant que j'y suis, quitte à faire un truc un peu illégal sur le serveur pour envoyer les œufs, j'ai utilisé un autoclicker et c'était beaucoup plus rapide avec. J'aurais pu aussi utiliser mon truc en Lego, mais bof en fait. Alors, je peux juste pas être à plusieurs endroits en même temps pour charger les chunks. Du coup, j'ai ramené deux doubles comptes, ce qui fait que je suis en train de remplir trois bases en parallèle. Et je crois que le serveur aime pas trop, parce que quand il contient à avoir beaucoup de poulets, c'est beaucoup plus lent. Pendant que je suis en train de construire les prochains enclos, je me rends compte que c'est peut-être nécessaire de faire un petit disclaimer. Si vous venez sur le Discord et que vous rejoignez le serveur communautaire, évidemment, ne faites pas ça. Là, si je me permets de faire ça, c'est parce que je connais suffisamment bien Strikes pour pas qu'il le prenne mal. Même si je pense que ça va un peu le saouler. Bon, ok, là je suis à mon septième enclos, il y en a plus que trois. Là, il est 5h du matin en France. Pour l'instant, il n'y a personne de connecté, ça va, je suis quand même assez serein. Je pense que je peux pousser peut-être jusqu'à 10h midi demain, parce que généralement le matin, il y a cours ou quoi et les gens, ils sont pas là. Mais il nous reste un des enclos les plus importants, celui du spawn. J'ai construit cette espèce de petit enclos, j'ai envoyé un maximum d'œufs à l'intérieur et sur le reste de poulets que j'ai, je vais simplement les faire se reproduire en utilisant des graines. Alors là, si le F3 est plus ou moins exact, je devrais être aux alentours des 1500 poulets ici. Ça commence à faire vénère. Il est presque 7h du matin en France et j'ai peur que les gens commencent à se connecter. En plus de ça, il faut savoir que dans Minecraft, il y a une mécanique qui font que les chunks du spawn sont systématiquement chargés. Ça veut dire que j'ai beau être à un million de blocs, les poulets qui sont dans le spawn font quand même laguer le serveur. Yes ! Du coup, là, si je suis dans la zone de ma ferme, c'est vraiment une grosse galère. C'est parfait pour nos affaires. J'ai plus qu'à attendre que quelqu'un se connecte et se pleine du lag en envoyant un message à Strikes. Mais d'abord, ça, c'est la base de Strikes. Je vais creuser juste en dessous et cette fois-ci, je vais faire le plus gros de tous les enclos. Avant de faire ça, je vais prendre le risque d'aller dormir. Là, il est 1h du matin. Je reviens rapidement et on va voir ce qu'il se passe. J'ai demandé à Selpacha, mon monteur, de se connecter pendant la nuit et de regarder s'il se passe des trucs pendant que je dors. Et fort heureusement, il n'y a rien vu. Je me suis reconnecté le lendemain à 8h au Canada, 14h en France. Et là, il faut juste que je creuse une très grosse zone sur deux étages. Maintenant que c'est fait, en hommage à notre toute première farm, je vais remplir ça de cochons. J'étais tranquillement en train de les faire se reproduire jusqu'à ce que... Oh là 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 ! Il y a un mec qui s'est connecté sur le serveur. En tout cas, pour l'instant, il n'a rien dit dans le chat. Je vais continuer en espérant que Strikes ne se connecte pas sur le serveur. Après un petit bout de temps, ça, c'est la quantité gigantesque de cochons que j'ai réussi à mettre sous sa base. Plus de 1500. Par contre, je n'ai plus aucune carotte. Ce qui n'est pas très grave, puisque le serveur lag déjà bien bien comme il faut. L'hameçon est à l'eau. Il n'y a plus qu'à attendre qu'un poisson morde dedans. Dans la soirée qui a suivi, je suis resté connecté sur le serveur dans le spawn avec un oeil dans le chat. Il y a un mec qui s'est plaint du lag sur le Discord. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a personne qui a réagi. Ce qui me fout un petit peu le seum parce que j'aimerais bien ne pas avoir fait tout ça pour rien. J'ai du mal à comprendre pourquoi est-ce que Strikes n'a encore rien vu. Serait-ce un ennemi négligent ? Je ne lui jette pas la pierre, j'aurais été pareil. Mais en attendant, je vais tenter le tout pour le tout. Je vais continuer à fermer des carottes et avec un petit peu de chance, je pourrais faire une onzième ferme. Oh là là, c'est impossible ! A cause du lag, les carottes repoussent tellement longtemps que je ne fais que rollback. Je vivais ma meilleure vie jusqu'à ce que... Oh là là, je sens qu'on va s'amuser. Je ne suis pas dans sa tête, mais je pense qu'il va essayer de comprendre pourquoi est-ce que le serveur lag. Je suis allé au spawn et... Ok, là, visiblement, je ne sais pas s'il investigue les lags. En tout cas, il en fly. Ok, il s'est téléporté ailleurs. L'avantage, c'est que pour l'instant, il n'a pas encore retrouvé le stock de poulets du spawn. Bon, pour l'instant, il n'est dans aucune ferme, c'est pas mal. Mais regardez, quand je casse les blocs, là, il y a moins de lags que tout à l'heure. Je le soupçonne d'avoir trouvé quelque chose. Ok, regardez, il est juste là-haut dans notre skybase. Il est en train de tuer tous les poulets. Ce n'est pas comme si je ne m'y attendais pas un petit peu. Du coup, j'ai connecté un double compte et je me suis rendu dans une autre partie de ma ferme à lag. Ok, le TPS redescend, nickel. Bon, là, je suis avec mon compte principal. J'ai l'impression qu'il est en train de chercher s'il n'y a pas d'autre truc qui fait lag dans le spawn. Le truc, c'est qu'il n'y a tellement personne qui est connecté sur le serveur. On va tellement se faire cramer vite. Il s'est téléporté à moi ! Il s'est téléporté à moi ! Il est en train de buter les cochons. Et là, j'ai reçu un message qui me demande à quoi je joue. Ok, apparemment, il faut que j'aille Discord. Pour ça, j'ai un double compte histoire de ne pas être cramé. On a un petit peu discuté. J'ai demandé de débannir MyBios. Ça n'a pas marché. Bon, écoutez, c'était un très beau projet. Je rigole ! Attendez, vous croyez vraiment qu'on allait finir là-dessus ? Le lendemain, je me suis reconnecté avec un autre VPN sur un double compte. Et bingo, Strike, c'est de retour ! Oui, c'est encore moi. Il faut que tu arrêtes. Et j'ai été ban. Du coup, le lendemain, je suis revenu avec un autre VPN. Re-belote, j'ai été re-ban. Le quatrième jour, il en a eu un petit peu marre et il a voulu m'appeler sur Discord. J'ai envie de laisser un petit peu la surprise que c'est moi derrière ce compte. Du coup, je n'ai pas répondu et vous savez ce que j'ai fait. Un autre compte et un VPN. Je me rends compte que plus le temps passe, plus je deviens un gros cancer en fait. Je crois qu'on a une piste. Alors visiblement, il en a vraiment marre et il me demande qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour le laisser tranquille. Allô ? Allô, est-ce que tu peux arrêter de faire lag le serve ? C'est relou. Pas tant que toi, tu n'auras pas débanné MyBios. Attends, mais attends, c'est fuse. Frère, à quoi tu joues ? Bah, à Minecraft. Pourquoi tu fais lag le serve ? Pour faire débanir MyBios, putain. En fait, j'avais dit que je n'interférerais pas dans le truc Discord, je sais. Si tu avais au moyen de débannir MyBios, ce serait cool quand même. Je n'ai pas fait tout ça pour rien. Alors, tu sais, il a fait quoi ? Il a fait quoi ? Bah, frère, il a détruit ma base, il a griffes de fou. Attends, je vais voir avec le concerné, je reviens. Vas-y. Je te résume la situation, d'accord ? L'autre jour, on rec ensemble, t'es banni. Ouais. Ce que tu ne sais pas, là, c'est que j'ai essayé de négocier pour que tu sois débanni. Et Strikes, il me dit que t'as été banni parce que tu as déglingué sa base. Mais vraiment, pour le coup, je te jure, je ne me suis jamais connecté. Enfin, je ne connais même pas le serveur. C'est que je doute, là. Mais, tu veux, mais je ne me suis vraiment jamais cool. Ok, je résume. Strikes me dit que MyBios a détruit sa base. MyBios me dit qu'il ne s'est jamais connecté sur le serveur. Du coup, qui a raison ? J'ai demandé à Strikes si je pouvais avoir accès aux logs en y regardant de plus près. C'est un certain MyBios avec un 0 à la place du haut qui s'est connecté. Si on creuse encore plus, on voit dans les logs que Strikes et MyBios avec un 0 n'étaient jamais connectés au même moment. Est-ce que ce ne serait pas possible que Strikes ait banni le mauvais MyBios à partir de ce qu'il a vu dans les logs ? J'ai encore creusé et je me suis enseigné sur ce fameux compte MyBios avec un 0. Si j'y regarde de plus près, on voit que l'historique de nom c'est YourBios, TheirBios, MrBuiss, MrBiosIsBack, MyBios avec un 0. Ma théorie, c'est quand même que ce compte appartient à MyBios. Du coup, je lui ai demandé. Et il m'a expliqué que c'est bien son compte, mais qu'il le prête littéralement à tout le monde pour pouvoir faire des vidéos, des trucs, des machins. Ça veut dire qu'un mec utilise le compte de MyBios et est venu griffer sur mon serveur à cause de ça. Bon, je peux me débarrasser des cochons. La prochaine fois avant de me lancer dans un projet comme ça, le mieux, c'est peut-être de communiquer avec les gens concernés. Mais si la vidéo vous a quand même plu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, MyBios avec un 0. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.